Révelée lors de la deuxième saison de la Star Academy, en 2002, Emma Doma est retombée dans l'anonymat. Contrairement à sa grande amie, Noel Leroy, l'interprète du tube « Tu seras » a choisi une vie bien plus tranquille, loin de la capitale. Dans une interview accordée à nos confrères de gala au mois de mai dernier, l'ancienne pensionnaire de Damarie Lely s'était confiée sur la notoriété, sans langue de bois. « Je ne sais pas si la notoriété me manque. La célébrité a été un petit peu difficile à vivre. » « J'avais l'impression d'être un peu perdue », confiait la jeune femme originaire d'Avignon. Avant de concéder qu'elle a pu trouver une forme d'équilibre, en s'exilant loin de Paris. En 2013, l'ancienne camarade de promotion de Jérémy Châtelain, Anne-Laure Sibon et Aurélie Conaté donnaient naissance à une petite Valentine. Puis, six ans plus tard, en 2019, la chanteuse et son compagnon accueillaient un petit Antonin au sein de leur foyer. Très actif sur Instagram, l'artiste partage quelques moments de vie aux côtés de sa joyeuse famille. Fan de photographie et de poésie, l'ancienne star académicienne âgée de 38 ans ne loupe jamais une occasion de poster des clichés de ses enfants. Et ses posts Instagram sont souvent accompagnés de textes qu'elle écrit elle-même. Et ce jeudi 3 novembre, la chanteuse a partagé une série de trois clichés où on voit ses deux enfants. Sur la première image, sa fille Valentine est assise sur une plage de galets au bord d'une rivière. Sur les deux autres photographies, Emma Doma a pris en photo son fils Antonin. On voit le jeune garçon courir à deux endroits différents, sur la place d'un village. Mais aussi sur une plage de galets. La même plage où sa fille avait pris la pause sous l'objectif de sa maman. Novembre 2022 quelque part dans les gorges. Au fil de l'eau coule des fontaines des mois. Le rude et le beau, nos rires et nos peines. Et moi, j'admire tout ce qu'il faut. De force reine, de foi pour que rien ne s'efface. Pour que famille se fasse. Écrit l'artiste en disque de légende. Quel beau texte et superbe photo, a écrit un internaute. Subjugué par la plume d'Emma Doma. Elle compte encore des fans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...